Musique Bonjour, alors je suis aujourd'hui en compagnie d'Amélie pour vous faire une petite émission spéciale maquillage. Donc Amélie va utiliser mon visage pour vous montrer comment réaliser un maquillage simple et en profiter pour vous donner ses petits trucs et astuces. Coucou Amélie ! Je suis aujourd'hui là pour vous présenter un petit maquillage simple que vous pouvez reproduire vraiment simplement chez vous. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces, quelques conseils surtout pour que vous puissiez le reproduire vraiment tranquillement sans pression. Je maquille depuis plusieurs années déjà. Je crois qu'il y a deux ans, j'ai passé mon CAP esthétique pour justement pouvoir vraiment avoir de vraies bases, notamment au niveau de tout ce qui est sécurité sanitaire, etc. Et puis aussi pour pouvoir être sûre d'être une professionnelle vraiment. Actuellement je suis donc en train de passer mon bac pro, donc c'est une étape supplémentaire par rapport au CAP. Pour encore apprendre beaucoup plus de choses, je suis une spécialité maquillage aussi. Et moi j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça parce que je ne me sentais pas du tout légitime. Et grâce à Diane qui m'a forcée à participer sur les shootings et tout ça, qui m'a fait confiance, j'ai aussi pu m'améliorer et puis aller chercher les ressources que je pensais ne jamais avoir. Comme déjà ici, à venir faire cette émission. Le dépassement de soi. C'est trop compliqué pour moi. Mais bon, je le fais quand même. Et du coup, voilà, donc si vous voulez suivre mon travail sur Instagram, je suis Tinkerbell Makeup. Voilà, donc si vous êtes, vous pouvez passer pour laisser un petit message, ça fera toujours plaisir. Épèle ton Tinkerbell. Ah, Tinkerbell, alors c'est T-I-N-K-E-R-R, tirée du bas, tirée du bas, D-E-L-L, tirée du bas, make-up. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Si tu es prête, tu vois, solventes. Je suis prête. Donc déjà, je voulais vous dire, la chose la plus importante avant de vous maquiller, c'est de préparer votre peau. Parce que si vous avez une peau sèche ou grasse ou des choses comme ça, il faut vraiment la préparer pour que le maquillage puisse vraiment bien tenir sans avoir des dizaines et des dizaines de produits. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent les filles elles se mettent des tonnes de matière et en fait ça fait pas du tout naturel, ça fait vraiment peau de peinture. C'est sûr que ça rend joli parce qu'il y a des fils, parce qu'il y a de la lumière, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça qu'on se maquille. Après vous pouvez, c'est votre choix, chacun se maquille comme il veut. Mais ce que je pense, moi en tout cas ce que j'aime travailler, c'est vraiment quelque chose pour révéler la beauté sans pour autant en mettre des tonnes. Pour commencer, il faut donc préparer votre peau. Pour avoir une belle peau, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Miracle, boire beaucoup d'eau, éviter la cigarette, le café, ce genre de choses, et avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est le principal. On n'est pas toutes nées à la même enseigne, il y a des gens qui ont des grains de peau vraiment parfaits, où ça glisse, genre Ami par exemple. Caché là-bas. Et puis il y a genre moi qui ai les peaux hyper dilatées, et Diane qui a par exemple des rougeurs. Aujourd'hui ce que je vais vous proposer, donc un maquillage, c'est sur les peaux blanches. Je pense que plus tard on fera sur les peaux colorées. Oui, les peaux colorées. Bah oui, les peaux plus foncées, que ce soit des peaux noires ou des peaux maghrébines ou asiatiques, si un jour j'ai la chance d'avoir une asiatique pour pouvoir la maquiller. Et du coup, pour commencer, le plus important, c'est d'hydrater. C'est une brume hydratante, c'est tout à fait possible. Soit vous pouvez partir avec une crème, une crème hydratante. Il est important de savoir que quand vous faites, quand vous préparez votre peau, il faut savoir le type de peau que vous avez, que ce soit peau grasse, peau mixte, etc. Et que vous utilisiez, pardon, les bons produits. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que contrairement à ce qui est souvent indiqué, les peaux grasses par exemple, elles ont besoin à la fois d'être nourries et à la fois d'être hydratées. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, vous n'hydratez pas de la même manière qu'en été. C'est important, par exemple, en été, d'avoir une crème hydratante et nourrissante assez légère pour que ça ne puisse pas faire transpirer ou des choses comme ça. Et par contre, en hiver, c'est mieux d'avoir une crème plus riche, plus nourrissante. Donc après, vous pouvez utiliser vraiment, enfin je veux dire, il n'y a pas de crème miracle. C'est en fonction de votre peau, en fonction de vos goûts, en fonction des odeurs que vous aimez. Je pourrais vous conseiller certaines crèmes que moi j'aime beaucoup, notamment Embryolisse. On rappelle, on essaiera de tout noter en description de vidéo, tous les produits que tu veux utiliser, les produits que tu conseilles. Que je peux vous conseiller. Après, ce n'est pas parce que moi j'aime que vous, vous allez aimer en fait. Il n'y a pas, je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure crème du monde. Ça n'existe pas parce que vous êtes toute différente, vous avez toute une peau différente, vous avez toute une hygiène de vie différente. Donc voilà, moi ce qui moi me convient, peut ne pas vous convenir à vous. La première des choses à faire, c'est nettoyer son visage. Matin et soir, pas avec des produits trop agressifs. Parce que sinon, ça va augmenter par exemple l'effet gras de votre peau ou l'effet asséchant de votre peau. Donc c'est important d'avoir quelque chose d'assez doux. Vous pouvez utiliser par exemple des soins hydratants, nettoyants. Ça c'est vraiment pas mal. Je sais qu'il y a la marque CeraVe qui fait ça en ce moment, c'est un peu la mode et tout. La deuxième chose à faire, c'est mettre une lotion. La lotion va aider votre peau à intégrer les produits que vous allez mettre après. En deuxième chose, vous mettez un sérum. Donc c'est en fonction de votre type de peau. Si par exemple, vous voulez mettre un sérum anti-ribe, si vous voulez mettre un sérum anti-imperfection, un sérum anti-oxydant, un sérum hydratant. Et en la quatrième position, la chose la plus importante, c'est mettre de la crème solaire. En hiver, en été, peu importe. À partir du moment où vous sortez, il faut mettre de la crème solaire. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour avoir une peau protégée. Parce que les rayons du soleil, même à travers la pluie, vu qu'il y a du jour, ça passe quand même. Donc ça peut agresser votre peau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au maquillage. Sachant que, si par exemple, vous n'avez pas de crème solaire et que vous mettez un fond de teint, il existe des fonds de teint SPF. Par exemple, celui-ci, celui que j'ai là, que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Estée Lauder WR. Il ne convient pas à toutes les bourses, on est bien d'accord. Il coûte très cher. Mais après, c'est celui que je préfère. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est celui que je préfère. Il est SPF 10. Ce n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas mal, ça serait SPF 30. Il y en a qui vont jusqu'à 30. Oui, voilà. SPF 30, ce n'est pas mal. Si vous n'avez pas la SPF 30, c'est mieux de mettre une petite couche de crème solaire. Celle que je peux vous conseiller et celle que j'adore, mais vraiment par-dessus tout. Non, mais c'est vrai. J'aime bien que tu parles avec passion, c'est chouette. Qui, en plus, est vraiment bien parce que, par exemple, pour moi, elle me correspond. C'est qu'elle floute les pores, elle lisse la peau, elle lisse le grain de peau. Et c'est la SVR Crème Solaire Blur. Étape 1, je vais hydrater avec la brume hydratante. Donc là, c'est la 100 parts. C'est une brume à l'eau de rose. Elle sent jolie, elle rafraîchit. Elle sent jolie. Elle sent jolie. Elle sent bon. Elle sent bon. Elle rafraîchit. Elle tonifie. Elle fixe le maquillage. Voilà. Je vais fermer les yeux. Ferme les yeux, ma belle. Ça me chatouille. Voilà, il faut que ça sèche. Habituellement, j'ai un petit ventilateur. Là, je vais prendre le... C'est vrai que ça sent bon. Oui, c'est l'eau de rose. Moi, j'aime bien. Vous avez la Christian Lienard aussi, en eau de rose. On avait pas mal fait attention aux compositions aussi de vos produits. C'est important. Et puis, sachez aussi que les produits bio ne sont pas forcément de bons produits pour la peau. Mais c'est pas parce que c'est bio que c'est bon qu'on pose. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon qu'on pose souvent. Deuxième chose très importante, l'hydratation. Donc, vous avez... Il ne faut pas oublier que vous avez une bouche et donc des lèvres. Et que ça... Surtout là, en hiver et beaucoup en été, quand il fait très chaud, la peau de vos lèvres est craque. Moi, ce que j'utilise, pareil, c'est mon produit fétiche. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le AmiLab. En plus, des fois, ce que j'utilise, je l'utilise pour les lèvres. Mais aussi, j'utilise par exemple quand j'ai des zones très très sèches au niveau des arêtes du nez, par exemple. Ou au niveau des coins d'œil. Je l'utilise dessus. C'est comme un baume et ça répare. Mais c'est hyper efficace. Voilà. Donc, on va commencer par hydrater les lèvres de Diane. Vous pouvez... Vous n'êtes pas obligés d'utiliser... Vous savez, on vous demande d'utiliser des pinceaux, des trucs. Vous pouvez aussi vous maquiller au doigt. Après, ça ne sera pas le même rendu. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour vous maquiller. Ensuite, je vais lui poser une noisette de crème hydratante. Donc là, j'ai mis une crème très nourrissante. parce qu'il fait froid. Diane a des rougeurs. Tu vas répéter ça beaucoup ? Non, mais c'est une problématique des peaux blanches. Franchement, la plupart... Voilà, c'est une problématique. Donc là, ça y est. On l'hydrate. Donc, j'ai bien hydraté la peau. Oui, je sens. Après... La fraîcheur. Ouais. Parce qu'en plus, elle est nourrissante. C'est ça aussi qui est pas mal. Donc là, la troisième étape, qui dépend bien sûr de votre type de peau. Donc, par rapport à Diane, vu qu'elle a des rougeurs, nous allons utiliser la crème Herborian CC Red Correct. Pour moi... C'est la meilleure. Pour moi, c'est une des meilleures. Pour moi aussi. Ouais. Je parle en connaissance de cause, du coup. En plus, elle s'adapte à votre couleur de peau. Une fois qu'elle est posée. Et vu que c'est une CC Crème, il y a des soins aussi qui agissent sur votre peau. Il faut vraiment vous partir sur des noisettes. Parce qu'après, si vous en mettez trop, vu que c'est une crème verte, votre teint gris. Ouais, le teint peut griser avec l'oxydation de l'air. Ceci, elle grise pas trop. Enfin, elle grise pas même du tout. Moi, des fois, l'été, souvent, je mets juste ça pour pas mettre de fond de teint. Et je trouve qu'elle est vraiment pratique. Elle est légère. Elle est fluide. Ouais, c'est ça. Elle est agréable. C'est une... Voilà, il y a celle-ci. Et il y a la Cicapère aussi de chez Dr. Brandt, qui est pas mal. Après, c'est un investissement. Je vais pas vous mentir, elle coûte assez cher. Mais ça dure, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vous avez aussi... Elle existe aussi en taille, en petite taille. Pour déjà celles qui voudraient essayer. Voilà, pour celles qui veulent essayer. Je crois que c'est une vingtaine d'euros à peu près pour la taille. J'aime que c'est 15. Parce que moi, j'avais déjà pris la petite taille au début. Ouais, c'est possible. Voilà. Donc là, il y a un petit bouton. Il y a un bouton en plus, hein ! En même temps, au moins, c'est pratique. Ça va montrer à quel point ça fonctionne. Et on tapote. Ouais, on tapote. On tapote, on tapote. Pour faire un... Pour imprégner la peau. Ce qui est pas mal. Après, je... Enfin, souvent, quand on... Le matin, on a peut-être pas le temps de mettre tout ce temps. Du temps, en tout cas, pour... Pour se maquiller. Parce que souvent, quand on met un produit, on met l'autre juste après. C'est important de pouvoir laisser entrer le produit dans votre peau. Parce qu'après, si ça se mélange, ça peut laisser des traces, en fait, sur votre peau. Donc, il faut bien... C'est comme quand vous faites un gâteau. Vous voyez, vous... Vous laissez... Vous mélangez jusqu'à l'homogénéité. Et bon, là, c'est pareil. Et moi, je fais le cupcake. Voilà, c'est ça. C'est ça, le cupcake. Voilà. Donc là, ça y est. On est passé... Ça a diminué les rougeurs. On va ensuite... On va ensuite appliquer, donc, le fond de teint. Donc, moi, j'utilise... Vraiment, je trouve, pour moi, la meilleure application, c'est avec une éponge. Ah, le Beauty Blender, je suis d'accord aussi. Moi, je trouve que c'est la meilleure des applications. Ça ne laisse pas de traces. Ce qui est très important, c'est de l'humidifier. Vous passez votre Beauty Blender sous l'eau. Vous essorez, essorez, essorez. Ça y est, ça y est, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Vous essorez, vous ne laissez pas d'eau à l'intérieur, surtout. Parce que sinon, ça va se déposer sur le visage. Et ce qui est pas mal, c'est que ça soit de l'eau chaude. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure. Ça les dilate mieux. Voilà, ça refroidit. Pour choisir une bonne Beauty Blender, il faut qu'elle soit molle. Voilà. Si vous avez des traits durs, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il faut qu'elle soit assez flexible. Enfin, je ne sais pas. Il faut que ça soit rebondi, quoi. Vous voyez ce que je dis ? Je ne sais pas comment expliquer. Donc, vous passez sous l'eau, vous nettoyez. Vous pouvez nettoyer au savon de Marseille. Vous pouvez nettoyer avec un shampoing, avec un savon. Vous faites comme vous voulez. S'il reste du produit, les microbes, ils se développent. Donc, forcément, après, ça peut engendrer des problèmes de preuve. Exactement. Que vous n'avez pas au début. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément le prix des fonds de teint qui est important. Enfin, c'est pas parce que vous allez mettre un prix dedans. Ça veut dire que le fond de teint est de bonne qualité. Par exemple, vous avez la marque Catrice qui fait des fonds de teint à 7 euros. Et ils sont vraiment géniaux. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous en avez plusieurs à la maison, vous pouvez mélanger les fonds de teint pour trouver votre couleur adéquate. Par exemple, Diane, pour trouver sa couleur, il faut que je mélange le Catrice 20 et le Catrice 10. parce qu'il n'existe pas celui qui est entre les deux. Et du coup, ça tombe sur la couleur qui lui matche le mieux. Sachez que votre couleur de peau varie en fonction de votre exposition au soleil, malgré la crème solaire que vous devez mettre tous les jours. Et en fait, en général, l'été, vous prenez une à deux teintes au-dessus de votre teinte habituelle. Et l'hiver, on part du principe que l'hiver, c'est votre teinte habituelle. Et que l'été, du coup, vous pouvez avoir deux voire trois fonds de teint en fonction de la période de l'année et en fonction de l'ensoleillement. C'est mieux d'avoir un fond de teint plus clair qu'avoir un fond de teint plus foncé. Parce que quand vous mettez un fond de teint plus clair, vous avez toujours la possibilité de le réchauffer avec le blush, avec le bronzer, etc. Tandis qu'avec le fond de teint plus foncé, c'est beaucoup plus difficile de travailler. Et puis, ça va faire une grosse démarcation au niveau de votre cou. Donc, quand vous mettez le fond de teint, il ne faut pas oublier de mettre au niveau du cou jusqu'aux oreilles. Oui, oui, j'ai montré. On ne met pas forcément toujours des cols roulés. Et quand on voit la couleur du... Oui, la démarcation entre le visage et le cou, c'est bizarre. Ce n'est pas très joli, voilà. Donc, il faut faire attention à bien choisir la couleur de son fond de teint. C'est moche. Les têtes de citrouille, c'est moche. Voilà. C'est bien la couleur de votre fond de teint. Ne vous faites pas avoir, par exemple, quand vous allez dans les magasins, genre, peu importe, dans les magasins, les parfumeries, etc. Le but des vendeuses, c'est de vous vendre des produits chers. C'est le but. Et c'est vous vendre... Et il y en a qui ne s'y connaissent pas forcément. Pour avoir la couleur de votre fond de teint, vous mettez là, au niveau du... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, du cou. Oui, le... Oui, vous mettez ici. Et ne testez jamais... La arrondie du visage. Oui, voilà. Ne testez jamais le fond de teint sur l'intérieur du poignet ou sur la main. Parce que vous n'avez pas du tout la même couleur de peau sur les deux. Donc ça, c'est important de bien choisir son fond de teint par rapport à ça. Les fonds de teint mat assèchent la peau. Donc après, il faut faire attention. Comme je vous ai dit, c'est pour ça l'importance de... De connaître son type de peau. De connaître son type de peau et de l'hydrater et de la nourrir. Parce qu'après, si vous... De toute façon, c'est simple. Quand vous utilisez un fond de teint et que votre peau n'est pas assez nourrie, ça laisse des grosses traces. Vous avez des grosses traces au niveau du... Ça fait des petits trucs, là. Voilà. Donc si vous avez ça quand vous mettez votre fond de teint, c'est que votre peau n'est pas assez hydratée. Donc vous faites des masques, vous faites ce que vous voulez, mais il faut l'hydrater. Donc, allons-y pour le fond de teint de Diane. Donc, je l'utilise avec le... Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Avec le Beauty Blender. Pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des tonnes et des tonnes de fond de teint. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, vous avez peut-être l'impression que c'est trop clair. Ne vous inquiétez pas. Il faut que le maquillage fonde sur le visage. Vous tapotez avec le Beauty Blender. Ce qui est aussi pas mal... L'important aussi d'avoir humidifié, c'est que justement, ça ne laisse pas de traces. Quand vous tapotez, il ne faut pas faire comme ça. Parce que ça, vous enlevez la matière. Il faut vraiment tapoter pour qu'elle puisse rentrer dans la peau. Sur votre paupière. Et en dessous... Tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Et en dessous de votre oeil. Ce qui évitera... En fait, si vous voulez, quand vous mettez déjà votre fond de teint sous votre oeil, votre cerne est déjà un peu corrigée. Ce qui fait qu'après, avec l'anti-cerne, vous aurez moins de travail à faire. Et moins de matière à mettre. Et voilà, exactement. Et moins de matière à mettre. Donc là, on tapote. Vous pouvez aussi utiliser vos mains pour... Vous pouvez utiliser vos mains. Vous pouvez utiliser un pinceau. Pour qu'il soit bien fourni et un peu plat. Enfin, voyez... Ou biseauté aussi, si vous voulez. Peu importe. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. Ou alors un pinceau tout tout plat, mais avec des gros... Des grands poils, en fait. Mais là, je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Voilà. Donc ça, vous pouvez utiliser le pinceau. Vous pouvez utiliser les doigts. Si vous utilisez les doigts, n'oubliez pas de chauffer dans votre main le fond de teint. Pour qu'il puisse encore plus pénétrer dans la peau. Après, franchement, pour utiliser aussi le Beauty Blender, je trouve quand même ce qu'il y a de plus simple pour les novices. Oui, je pense aussi. C'est beaucoup plus... Je suis d'accord. Pour ne pas faire de traces de... J'ai essayé le pinceau, moi, par exemple. Mais ça me fait... Ça fait des grosses traces. Moi, je trouve... Après, ça dépend de ce que vous avez comme pinceau. Après, c'est la qualité du pinceau. À mon avis, si on prend pinceau, il faut prendre le pinceau à 50 euros. Si vous utilisez le pinceau, par exemple, celui de It Cosmetics, par exemple, ou celui de Tarte, qui coûte 47 euros. Bon, après, ça dure. Ça en a l'élection, mais ça... Ça dure longtemps, par exemple. Bah, ouais. Oui, ça dure longtemps si t'en prends soin. Il y a Jessup, J-E-S-U-P, qui fait des pinceaux. Vous en avez, je crois, je sais pas, peut-être 20, pour une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Ce sont des dupes, des pinceaux Zoéva. Ce sont des dupes de grands pinceaux qui sont vendus des dizaines et des dizaines d'euros, le pinceau. Et je trouve que, vraiment, pour moi, je les utilise presque tout le temps. Donc, pour moi, c'est parmi les meilleurs. En titre, après, le fond de teint, le correcteur, donc l'anti-cerne. Moi, j'utilise l'instant anti-âge eraser de Maybelline. Je crois que c'est ça, c'est Maybelline. Pour moi, c'est un des meilleurs. Je plus sois. Franchement, c'est un des meilleurs. J'utilise aussi, j'adore celui-ci. En plus, ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a la petite mousse au bout. Du coup, facile à appliquer. Il faut que votre anti-cerne soit au moins une teinte inférieure à votre couleur de peau. En tout cas, une couleur inférieure à votre couleur de fond de teint. Parce que plus il y a de matière, plus ça alourdit le visage. Le regard, pardon. Je prends toujours le Beauty Blender. D'ailleurs, j'essaie d'utiliser la partie que je n'ai pas utilisée avec le... Après, notez qu'il existe des Beauty Blender spéciales. Spéciaux ou spéciales ? Spéciaux. Oui, un Beauty Blender et une éponge. Alors, spéciaux pour l'anti-cerne. Tu sais, les triangles, là ? Oui. Ce qui est important, c'est d'utiliser le côté pointu, en fait, pour que vous puissiez aller dans les creux, dans les coins. Donc là, on est d'accord, c'est l'anti-cerne. C'est vraiment pour cacher les cernes noires, les cernes grises, violettes. Pareil, vous choisissez vraiment en fonction de votre couleur de peau. Voilà. Donc, étape que vous pouvez faire ensuite, qui n'est pas obligatoire, mais que moi, j'apprécie. Diane n'aime pas trop quand je poudre, parce que pour elle, ça lui assèche le regard. Je vais juste utiliser un tout petit peu. Oui, vas-y, pour montrer, mais bien évidemment. Un tout petit peu d'une poudre, donc, anti-cerne. Le mieux, c'est d'utiliser une poudre translucide, comme ça, au moins, vous êtes sûrs qu'en fonction de votre carnation, tout ira correctement. Donc, vous mettez pareil. Donc, ça sert à fixer la matière. À fixer l'anti-cerne, voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre tout sur votre visage en entier, mais moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça... Sinon, après, ça fait vraiment un effet cake, quoi. Je sais pas comment dire... Cakey, quoi. Ça fait en effet trop... Comme le backing, là ? Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, vous pouvez utiliser, peu importe, la poudre. Moi, j'utilise là, c'est la Delilah Cosmetic. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Vous pouvez utiliser la Fenty, qui est pas mal aussi. Et il y a aussi la Makeup Revolution. Et il y a même celle de chez Emma, qui coûte pas très cher. C'est une... Je crois que ça s'appelle Banana quelque chose. Banana ! Qui est vraiment pas mal. Banana Powder, je crois qu'elle s'appelle. Elle est vraiment pas mal. Donc voilà, une fois qu'on a poudré le dessous des yeux, je vais utiliser le bronzer pour réchauffer le temps. Donc moi, j'utilise un pinceau qui est assez gros, quoi. Vous êtes pas obligés, hein, mais... Et donc, j'ai une palette qui est pour les professionnels. Donc j'ai plusieurs couleurs. Pour Diane, le mieux, c'est d'avoir un marron chaud. Vous avez les marrons un peu plus froids ici, de ce côté-là. Et au pire, ce que je peux faire, c'est qu'en fonction de la couleur, je vais voir ce que ça donne. Je pourrais mettre avec d'autres teintes pour... Tapoter ! Oui, oui, tapoter... Ah pardon, j'ai tapoté pour enlever la matière. Pour enlever le surplus de matière. Ce qui est important aussi, ce que vous pouvez faire, c'est en fonction de votre visage, Pour celles qui ont des joues, des grosses joues, quoi. Vous pouvez mettre à ce niveau-là, en fait, le bronzer, c'est pour creuser, en fait, la joue. Vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous... Le rendu que vous voulez vraiment donner, mettre au niveau des pommettes ici et ici, pour étirer encore plus votre regard et du coup, pour étirer encore plus aussi le visage. Ce que moi, je fais, pour... Si vous voulez, pour débuter, ce que vous pouvez faire, c'est en espèce de trois. Donc, en fait, vous mettez le bronzer comme ça, ici. Vous descendez là et vous remettez ici au niveau du... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas la rendue du visage, ça, le... Je sais plus. La mâchoire. Ouais, voilà, on va dire ça. La mâchoire. Ici, pour vraiment dessiner, en fait, votre visage. Après, pour celles qui ont un double menton, c'est aussi pratique pour le cacher. Parce qu'en fait, le maquillage, c'est vraiment qu'un jeu d'ombre et de lumière. Et une fois qu'on a compris ça, on teste, on essaye et vous allez voir que ça va être nickel. Mais Diane, du coup, elle a déjà le creux de la joue, donc je vais pas l'intensifier parce que je trouve que c'est plus naturel comme ça. Donc, je vais réchauffer à ce niveau-là, ici, au niveau du... La racine des cheveux. Moi, je trouve que s'il y a une chose que vous devez pas oublier, en tout cas, vous êtes pas obligés de mettre de l'anti-cerne ou des choses comme ça. Mais vraiment, je pense que le bronzer, c'est vraiment utile pour avoir un teint vraiment joli. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, c'est pas... Il n'y a pas de règle vraiment établie au niveau du maquillage. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez... C'est vraiment en fonction du rendu que vous voulez donner. Là, par exemple, Diane, elle pourrait... Vous avez... Souvent aussi, quand on vieillit, on a la peau qui descend. Et là, si vous voulez, on peut réajuster. Je dis pas que tu as la peau qui descend, je dis que ça va t'arriver quand tu vas vieillir. On est d'accord ? J'ai fait la fusillée du regard. Non, non. Je dis que là, en fait, au niveau du mental... Ça fait des petits... Voilà, exactement. Et du coup, si vous ombrez, ça le réduit. Voilà. Faut pas non plus en mettre des tonnes. Vas-y, regarde-moi. Parce qu'après, ça fait pas joli. C'est symétrique. Je regarde. Là, j'ai l'ombre de la... Ah ! De la... Comment ça s'appelle, même ? De la corde. D'accord. Du coup, tu peux essayer de te rincer pour voir. Voilà. Je vais utiliser un autre bronzer. Ici, pour donner un petit peu de peps. C'est un truc de chez Max & Mort que j'ai trouvé chez Action. Et que je trouve qui est vraiment pas mal. Comme quoi ? Oui, voilà. J'ai même utilisé le fond de teint de chez Action Max & Mort. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Pas assez chiant ni rien. Donc, j'utilise le même pinceau. Comme je vous dis, vous êtes obligés d'en avoir des douze. Des douzaines et des douzaines. Juste histoire de mettre un petit peu de paillettes dans vos vies, quoi, les filles. Voilà. Sur le coin vraiment externe. Vous pouvez après l'été en mettre un peu plus. Mais là, j'ai la teinte Golden. Je trouve qu'elle est pas mal. Juste histoire de pimper un peu le regard. Je suis une Golden Lady. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Je vais juste remettre un petit peu. J'ai oublié de mettre au niveau des arrêtes du nez. Histoire de donner un petit peu... Oh, ben voilà. Et c'est à fait. Il y en a beaucoup trop. Ça se rattrape, ça se rattrape. Ça se rattrape, bien sûr. Vous pouvez rajouter une petite touche de lumière si vous voulez. Vous reprenez votre anti-cerne. Vous pouvez le mettre aussi au niveau du nez. C'est exactement ce que je fais à chaque fois. Ah voilà. Non, c'est vrai. J'en mets un peu aussi là, moi. Tu veux que j'en mette là ? Ah non, non, non. Non, mais si, je fais. Je parle de... Non, non. Si, non, si. Voilà. On fait. C'était possible. Voilà. Bah ça, le maquillage, c'est un peu comme la mode. On adapte son maquillage en fonction de ses goûts, de ce qu'il y a. Mais on peut faire plein de trucs différents. Exactement. Donc voilà. Ensuite, on va travailler les sourcils. Important. Ça, c'est important. Ça change tellement un regard. Exactement. Donc, moi, j'ai pris un... C'est Kiko. Chez Kiko, qui est pas mal. Vous avez le bout, l'embout, comme ça. Et vous avez derrière la petite brosse. Donc, important, vous brossez vos sourcils avant. En ce moment, la mode, c'est naturel. Donc, vous faites des grands... Hein ? En ce moment, ils font des grands traits pour que les sourcils remontent et tout. Moi, c'est pas... Moi, je fais pas la mode. C'est pas trop mon truc. Chacun fait comme il veut. Oui, c'est vrai. Les poils, ils sont en plus en l'air. Ah oui, oui, ça... Il y en a, mais on dirait qu'ils mettent du gel, un peu. C'est ça, ils mettent ça. Pour... Ah ! C'est du savon. Oui, bon, après, on aime ou on aime pas. Voilà, moi, c'est pas mon truc, mais bon. Moi non plus. Donc, vous comblez des trous. Pour celles qui ont des sourcils très fins ou qui n'en ont pas, sachez que pour faire votre sourcil, vous prenez soit un pinceau, soit un crayon. Vous mettez au bout de l'arête du nez et dans le coin de l'œil interne. Et en fait, votre sourcil, il doit démarrer à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'arche du sourcil, vous prenez votre crayon ou votre... Vas-y, ferme ton œil. Et vous devez, en fait, passer à l'intérieur, enfin, au niveau de la pupille. Et en fait, c'est à ce niveau-là que vous avez l'arche qui doit... Donc, c'est l'arche, c'est l'endroit où ça descend. Et pour... Vas-y, tu peux remettre ton œil. Et pour avoir la fin de votre sourcil, vous mettez pareil au niveau de la narine et vous prenez le coin externe de l'œil. Et là, vous pouvez savoir que votre sourcil, pour être parfait, il doit atterrir ici. Donc, moi, c'est pas assez long, c'est ça ? De ce côté-là, oui, mais de ce côté-là. De toute façon, on n'a pas les mêmes sourcils. Il n'y a pas de symétrie dans le corps humain. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire une petite marque. Ah bon, on pourrait démarrer en 60, 3 petits points, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Pour pouvoir savoir où est-ce que... Il faut définir. Voilà. Donc, vous pouvez combler où il n'y a pas, donc, entre les marques. Vous avez des stylos qui sont vraiment avec des poils... Enfin, qui font effet poil à poil, c'est vraiment pas mal. Là, moi, c'est plus une espèce de crème dure. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est un crayon crémeux. Ouais, voilà, c'est un crayon crémeux. Donc là, vous voyez, Diane, elle a un petit trou ici, à ce niveau-là. Mais c'est normal, t'inquiète pas, c'est pas une critique. Donc, on corrige en comblant. Pour pas que ça fasse... Pour que ça fasse plus... Je ne sais pas comment dire... Plus joli, quoi. De toute façon, le but, c'est d'embellir. On rajoute de la symétrie. Voilà, c'est ça. Celui-là, ce sourcil-là, est beaucoup plus naturel et beaucoup plus... Enfin, il est mieux dessiné, en fait. Pourtant, je n'ai jamais épilé. C'est ça, le pire. Ouais, mais... J'ai jamais touché. Enfin, j'enlève les petits en bas, là, comme ça, les grands. Mais sinon, je ne l'ai jamais touché. Je ne touche pas. De toute façon, celui-ci, c'est le plus... Faudrait que j'arrive à faire retailler celui-là, comme celui-là. Ouais, c'est possible, mais ça prend du temps. J'ai une copine, elle avait les sourcils des années 90, tu sais, les traits, très, très. Où les filles, elles épilaient même au-dessus, etc. On a même enlevé tout, même. Ouais, et franchement, je lui disais, c'est dommage parce que, bah, voilà, on n'est plus dans les années 90. Et du coup, Alex, si tu me regardes... Et du coup, je lui ai dit que ce serait bien qu'elle les refasse parce que je trouve que les sourcils, ça donne vraiment une touche en plus au niveau du regard. Ah oui, ça ouvre le regard. C'est vraiment important. C'est intensifié. Exactement. Donc, prenez un crayon qui correspond à la couleur de vos sourcils et, paf, à la couleur de vos cheveux. Parce que sinon, ça ne fait pas joli. Donc, si tu as les cheveux rouges, tu n'aimes pas des sourcils rouges ? Voilà. Elle pèse, elle pèse, mais... Ce n'est pas le top du top, on va dire. Voilà, brossez-les avant pour voir où est-ce que vous avez les trous. Donc, vous brossez en l'air, comme ça, vous regardez où vous avez les trous en bas. Ici, il doit y avoir une ligne, d'accord, comme ça. Au niveau de l'arche, vous redescendez. Et vous ne devez pas, bien sûr, maquiller en dessous. Là, pareil, on brosse en l'air. On regarde la ligne. Et là, vous redescendez au niveau de l'arche. Moi, j'aime quand c'est naturel. Je le répète. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Diane, en général, je pense qu'elle en met un... Non, je pense que c'est comme ça que tu mets un... Non, c'est juste que je prends du... Je pense que ce que j'utilise, c'est trop foncé. Par rapport à vous. Oui, c'est ça. Il faut que je reprenne comme ça. C'est possible. C'est pour ça que ça fait un peu plus intense. Mais c'est juste la couleur. Sinon, non, je ne suis pas... Sinon, pour rajeunir souvent, ce que vous pouvez faire, je vous ai dit de prendre la couleur de vos sourcils, vous pouvez prendre aussi une couleur en dessous. Parce que si vous foncez trop, ça va durcir le regard et ça va vieillir aussi. Donc, c'est bien d'avoir soit la couleur, soit une teinte en dessous. pour être sûre que ça ne fasse pas trop... Après, je ne sais pas, il y en a qui ont des looks gothiques et tout qui aiment que ça soit noir. Voilà, mais pour le naturel, c'est plus comme ça. Là, on va mettre le fer à paupières. J'ai pris deux palettes dans les tons rosés, marronnés, rosés. Parce que pour moi, c'est les teintes les plus passe-partout, qui vont avec tout type de peau, etc. Ce que vous pouvez faire quand vous maquillez vos yeux, vous pouvez utiliser votre anti-cerne et le mettre sur votre paupière en tant que base. Pareil, vous pouvez utiliser la pulpe des doigts pour l'étaler. Et en fait, ça va faire tenir pour celles qui, par exemple, ont les paupières qui tombent comme moi. Ça va... Du coup, à chaque fois que vous allez ouvrir les yeux, il va y avoir une espèce de dépôt de phare qui va se mettre dans les plis. Donc, la base à paupières, elle est vraiment intéressante pour éviter justement ça, pour que ça soit vraiment plus joli et que votre maquillage, en tout cas sur les yeux, reste. Parce que si vous mettez 20 minutes, des fois, moi, je fais des maquillages où ça prend des heures et qu'au bout de trois fois que j'ai cligné des yeux, le truc qui reste au milieu, franchement, ça m'énerve. Donc, vous pouvez utiliser votre anti-cerne. Il y a des bases qui sont vraiment très efficaces, notamment la Urban Decay qui est vraiment pas mal. La Pellouise, c'est l'une des meilleures... Je pense que c'est l'une des meilleures qui puisse exister. Pareil, utilisez la couleur de votre peau avec le fond de teint. Peut-être une teinte en dessous. Si c'est trop blanc, ça ne va pas faire joli. Si c'est trop foncé, on ne va rien voir au niveau des fards. Pour les fards à paupières, là, je vais partir sur, on va dire, deux couleurs. On va vraiment faire quelque chose de vraiment très simple que vous puissiez reproduire vraiment chez vous. Du coup, j'utilise... Les pinceaux sont propres. C'est juste que ça fait tellement longtemps que je les utilise, qu'on voit déjà, il y a des fissures et tout. Il y a des variations. Du coup, voilà, c'est les Jessup. Celui-ci, c'est Zoéva, mais c'est pareil. Jessup, ils font les mêmes. C'est le 231 et le 233 de Zoéva. C'est important, quand vous avez la paupière tombante un peu, d'utiliser... Je pense que là, c'est vraiment important d'utiliser vraiment des bons pinceaux pour avoir un beau rendu. Toujours, ne mettez pas trop de matière, parce que sinon, ça fait des paquets. Ce n'est pas joli. Donc là, tout à l'heure, j'ai mis du fond de teint sur ses yeux. Je n'ai pas mis d'anticerne, d'ailleurs, j'ai oublié, mais ce n'est pas obligé, sur tes paupières pour que ça tienne. Mais comme on a déjà mis de la matière, ça va aller. Donc, ce que je vais prendre, je vais utiliser celle-ci. C'est celle avec laquelle Diane se maquille de temps en temps. Là, dernièrement, c'était un peu celle que tu utilisais. C'est la Make-up Revolution. Ce que je vous conseille chez Make-up Revolution, c'est les Forever Flawless. C'est des palettes qui coûtent 11,99€, je crois. Vraiment, elles sont vraiment, vraiment, vraiment top. Et ce sont souvent des dupes. Celle-ci, c'est la dupe de Huda Beauty. C'est des dupes, des grandes palettes. Et elles sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir des matières comme ça à 12 euros et qu'on te vole la palette Huda à 69, 69 pour la même tenue. Exactement. Et comme quoi, tu payes plus la marque. C'est le marketing, oui. Tu payes plus la marque que la qualité du produit. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important aussi, quand vous choisissez une palette, regardez le nombre, le grammage, en fait, le grammage du fard à paupières. Parce que des fois, vous avez l'impression que c'est hyper cher, mais au niveau du grammage, vous avez beaucoup de matières. Du coup, les palettes peuvent vous durer des années et des années. Donc, c'est important. Et pareil au niveau du fond de teint aussi. Il faut regarder le nombre de grammes que vous avez, 2 millilitres que vous avez pour le fond de teint. C'est important aussi parce que vous avez, par exemple, le Dior Backstage qui coûte au niveau du millilitre, qui coûte moins cher que, par exemple, je ne sais pas, je ne sais plus, je crois que c'était le Sephora ou je ne sais plus. Parce qu'en fait, au niveau des millilitres, il y avait une plus grande contenance. Il était cher à la vente, mais finalement, au niveau de la contenance, c'était beaucoup plus important que l'autre. Enfin bref, donc, allons-y, commençons. Donc, j'ai pris un pinceau qu'on appelle un pinceau boule. Il est un petit peu épais, flexible. Les poils, c'est important. Enfin, moi, j'utilise des poils synthétiques. Après, vous pouvez utiliser des vrais poils, mais ce n'est pas trop mon truc. On va partir sur 2 couleurs. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. La Ciner, elle n'est pas mal. Je trouve qu'elle est rosée, pailletée. Et la Soivet, que je vais prendre pour mettre en coin externe de l'œil. Donc, vous commencez, vous prenez votre pinceau, vous tapotez. Vous n'êtes pas obligés, comme je vous dis, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. C'est important de tapoter parce que si vous... Quand vous allez mettre, en fait, sur la paupière, ça va tomber sur vos pommettes. Donc, ça ne va pas être joli. Donc, il faut enlever le surplus en tapotant. Ziane, ferme tes yeux. Je te remercie. Excuse-moi, je t'ai marché sur les pieds. Très bien. Donc, on fait la totalité de la paupière pour que ça fasse le plus joli possible. Pour celles qui ont la paupière qui tombe ou des petits, un espace, en fait, au niveau de l'œil et du sourcil qui est petit, c'est important de bien savoir où vous placez votre fard à paupière parce qu'en fonction, ça peut soit abaisser votre regard, soit l'étirer. Par exemple, Diane, elle a un petit espace entre la paupière mobile et le sourcil. Du coup, ce qui est important, c'est de lui agrandir le regard. Donc, on va étirer, en fait, vers l'extérieur. Donc, là, vous voyez, Diane, elle a un petit espace. Donc, je vais remonter au niveau de l'arcade pour lui agrandir le regard. Donc, vous avez l'impression, en fait, quand vous maquillez, que vous maquillez une grande partie de l'œil, ce qui est normal. Vas-y, ouvre ton œil. Mais quand vous regardez, en fait, vous voyez qu'en fait, on ne voit pas grand-chose. On ne voit vraiment que le dessus. Donc, c'est important. de mettre un tout petit peu... Vous n'allez pas jusqu'aux sourcils parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Vous allez, je ne sais pas, vous laissez quoi ? Je ne sais pas, il y a quoi ? 3 mm, 5 mm entre les deux ? Pour celles qui ont des petits yeux, celles qui ont de la chance d'avoir un regard génial, ce n'est pas obligé de le faire. Donc, pareil, vous allez vers l'intérieur. Laissez toujours un écart entre le sourcil et la matière parce que vous allez après, en fonction des fards que vous avez utilisés, vous allez après l'étirer et le fondre, en fait. Et le truc, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une grosse barre entre eux. Après, il y a des maquillages qui sont comme ça. Ce que j'avais fait, par exemple, pour Ami, quand on avait fait les shootings, et du coup, c'était vraiment fait exprès. Mais pour un maquillage de jour, le plus important, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop... Je ne sais plus ce que je disais. Enfin, bref, vous m'avez compris, j'espère. Donc là, j'étire vers l'extérieur. Vas-y, ouvre ton oeil. Super. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez déposer comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi faire des ronds. C'est ce qu'on utilise, en fait. Les ronds, c'est ce qu'on fait pour étirer, pour blender, je ne sais pas, je sais pas comment. Fondre. Ouais, fondre. Pardon. Donc là, on ne fait pas quelque chose de super droit, de super graphique. On fait quelque chose d'assez étiré, d'assez flou pour que vous puissiez le faire correctement. Si vous êtes intéressé pour avoir quelque chose de droit, vous pouvez mettre un morceau de scotch, en fait, au niveau de l'extérieur de l'oeil jusqu'à la pointe de votre sourcil. Et là, vous allez avoir une... Vous allez déposer votre matière et vous allez avoir vraiment quelque chose d'hyper net. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas de scotch ou quoi que ce soit, vous prenez soit un anti-cerne, soit du démaquillant. Vous prenez un contentige et puis vous lissez, en fait, du point externe de l'oeil jusqu'au coin externe de votre sourcil. Et là, vous allez aussi avoir quelque chose de plus net. Le deuxième fard que je vais utiliser, c'est un petit peu plus foncé. C'est justement pour donner un petit peu plus de caractère au regard. Donc là, je prends un pinceau un peu plus petit parce qu'on ne va pas en mettre partout, justement, on va vraiment partir au niveau du coin externe. Et je vais essayer d'aller au-dessus de son creux paupière pour agrandir, en fait, son regard. Celles qui ont, comme j'ai dit, qui n'ont pas les paupières tombantes ou qui ont une grande place, vous pouvez rester vraiment dans votre creux paupières. Ce n'est pas la peine de faire au-dessus. Sauf si vous voulez agrandir, en fait. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc là, on va mettre un coin externe. Donc vous déposez. Au début, on dépose la matière et après, on étire. Ce qui est aussi important, ce que vous pouvez utiliser, c'est pour agrandir le regard, toujours la couleur la plus foncée vers l'extérieur et la couleur la plus claire vers l'intérieur. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser un fard irisé au milieu. Ça donne un peu plus de... C'est un peu plus joli, un petit peu plus de peps, un peu plus de... Je ne sais pas comment dire quoi. Lumière. Un peu plus de lumière, voilà. Donc avec le pinceau, vous allez vraiment... Vous partez comme ça vers l'extérieur et après, vous revenez vers l'intérieur. Ce qui fait que là, il y a plus de foncée et en fait, le foncé, là, il va se fondre quand vous faites ce mouvement-là. Il se fond à l'extérieur. Et bien sûr, on ramène absolument pas au devant de l'œil. et vous vous arrêtez au milieu, voire peut-être un peu plus en fait, au milieu de l'œil pour pas que ça fasse... Pour que ça reste vraiment dans le coin externe. On va faire la même chose de l'autre côté. Un truc à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je remonte. Viens. Je dépose la matière vers l'intérieur du... de la paupière. Si, regarde-moi. Voilà. Donc là, en fait, on a quelque chose de pas du tout parfait et c'est tant mieux parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le corriger. Par exemple, là, c'est beaucoup plus étiré que de ce côté-là. Donc pour vos... On va faire deux comme ça. Je vais... étirer encore un peu plus. C'est important aussi d'avoir une bonne lumière chez vous et de regarder aussi votre... Par exemple, vous n'allez pas avoir le même rendu si vous regardez à la lumière du jour que si vous regardez à la lumière de votre salle de bain. Donc, je ne sais pas celles qui ont des spots blancs, par exemple, chez elles. C'est mieux, en fait, pour vous maquiller. Vous voyez plus ce rendu que, par exemple, une lumière jaune plus chaude. Souvent, dans les salles de bain, on a des lumières qui sont un peu plus chaudes et du coup, en fait, vous n'avez pas le même rendu. En fait, en vrai, quand vous vous voyez dehors, ce n'est pas la même couleur que ce que vous avez à l'intérieur. Donc, faire attention aussi à la luminosité. Je peux avoir mes lingettes, s'il te plaît ? Merci. Donc là, par exemple, je vais vous montrer qu'il y a un petit coin qui dépasse ici. Ici. C'est un peu trop descendu. Donc, j'utilise la lingette. Donc, je n'appuie pas vraiment parce que sinon, ça va enlever la matière. J'arrête de rire. Mais s'il y a quelqu'un qui me fait des grimaces. J'ai fait vraiment doucement pour ne pas enlever beaucoup de... Pour ne pas enlever la matière du... Enfin, le fond de teint et l'anticerne qu'on a mis tout à l'heure. Tiens, regarde-moi. Sinon, baver sur un coton-tis, ça me revient. Oui, aussi. On ne peut pas aussi. Bien sûr. Voilà. Donc ça, on est bon. C'est vraiment un maquillage simple. J'espère que c'est... Vous avez fait avec deux couleurs qui ne tournent pas. Donc, vous avez... Donc, je répète, pour le maquillage, les couleurs les plus foncées et mat vers l'extérieur, les couleurs irisées ou pailletées, etc., au milieu. Et après, celles qui veulent faire une troisième couleur, vous pouvez, par exemple, utiliser une couleur highlight, qu'on appelle, c'est-à-dire une couleur illuminatrice, une couleur vraiment claire ou même, je ne sais pas, du jaune ou quelque chose qui change, en fait, du maquillage que vous avez fait pour faire une touche de lumière à l'intérieur du regard. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser... Je te coupe deux secondes, c'est-à-dire que si je reste debout pour la touche finale ? Pas du tout, pas du tout. D'accord. T'es à ma hauteur, donc ça me va. Donc là, je vais prendre le highlighter de chez Fenty Beauty. Vous pouvez utiliser, par exemple, enfin, même sur la palette, vous pouvez utiliser, par exemple, celui-ci ou celui-ci pour éclairer le regard. Vous n'êtes pas obligés d'acheter plein de choses. Donc, on va prendre un petit pinceau boule que je n'ai plus. On va faire avec celui-ci. Il aurait fallu un petit, mais je ne l'ai pas, donc tant pis, on va faire comme ça. Et je vais mettre un coin interne. Vraiment, pour illuminer le regard. Ce n'est pas une étape obligatoire bien entendu. Rien n'est obligatoire dans le make-up. Sauf, vous ne mettez pas de crayon noir que sur la paupière inférieure. Non ! Quand on mette... C'est du coca-lan, je n'ai pas compris ! Non, enfin, ça, c'est... Vous pouvez tout faire en maquillage, mais ça, vous pouvez plus. Ça, c'est pas possible. Quand vous mettez du crayon noir, vous mettez à l'intérieur sur le... la paupière inférieure, sur le... Comment ça s'appelle ? La pulpe ! Non, la muqueuse. Voilà, c'est ça. Je cherche mes mots. Vous pouvez mettre sur la muqueuse interne, ça, il n'y a aucun souci, mais si vous en mettez en bas, vous en mettez en haut. C'est haut, c'est pas négociable. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. C'est fashion nono, quoi. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est impossible. Là, c'est make-up nono. Ouais, voilà. Franchement, ça, c'est pas possible. Quand vous maquillez, et vous pouvez pas non plus mettre que du crayon noir et pas de mascara. Ou même du fard à paupières et pas de mascara. C'est très lourd. Ça va pas assez. Par contre, vous pouvez mettre que du mascara. Bien sûr, ça mord très bien. Parce que j'ai fait aujourd'hui. Bah oui, que du mascara, mais pas de... Pour celles qui n'oseraient pas sortir comme ça, vous pouvez ne mettre qu'un seul fard et le fard, dans ce cas-là, vaut mieux mettre un fard irisé. C'est plus joli. Ça donne plus de peps à votre regard. Là, c'est vraiment... J'ai l'air d'aller en soirée. En fait, avec tes cils, oui, c'est comme ça. Oui, mais bon. Pour info, on n'a pas du début. Ce n'est pas mes cils. J'ai un volume russe. C'est d'ailleurs pour ça que l'étape suivante qui est censée être le mascara va être zappé pour aujourd'hui. Je ne vais pas le faire. Donc, du coup, là, ça y est, on a fait les yeux. Si tu peux fermer pour que vous regardez le rendu, donc là, on a vraiment la touche de lumière interne, celle au milieu et le mat à l'extérieur, le mat plus foncé. Et du coup, comme on est au-dessus, quand elle ouvre les yeux, vas-y, ouvre tes yeux. Non, mais comme ça, vraiment, avec les cils, vous voyez. Voilà, regarde devant. C'est mieux comme ça, voilà. Et du coup, en fait, on voit le maquillage à l'extérieur quand elle a les yeux ouverts parce qu'on est d'accord qu'on vous parlez aujourd'hui où vous avez les yeux ouverts, vous n'avez pas les yeux fermés. Donc, en général, on ne voit pas vraiment ce que vous avez sur la paupière. Voilà. Donc, dernière étape, en tout cas, au niveau des yeux, on est sur... Ah non ! Moi, j'étais là ! On a le blech encore. Ah ! On n'a pas blucher. Donc, vous avez normalement le mascara. Moi, j'aime bien quand il y en a que en haut. Vous pouvez aussi en mettre en bas, mais... Ça durcit le regard en bas. Ça accentue les cernes quand on en a. C'est quand il y a du noir. Même si on a mis de l'anti-cerne, ça... Vous pouvez à la rigueur mettre un mascara marron pour adoucir, en tout cas, le bas. Ou alors, si vous n'avez que... Un tout petit peu en bas, quoi. Si vous ne mettez que du mascara, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai mis que du mascara, j'en ai mis et en haut et en bas. Mais tu en mets toujours moins en bas qu'en haut. Exactement. En haut, on a tendance en étrangère. Exactement. Vous pouvez mettre une couche, deux couches, comme vous voulez. Moi, j'utilise le Sky Eye. Je trouve qu'il est top, de chez Top. Il a les brosses que j'aime, c'est-à-dire les brosses en plastique avec des petits picots. Ça se sépare. Ça tient jusqu'à la fin de la journée. Quand vous transpirez, ça ne fait pas des paquets, ça ne coule pas, c'est génial. Je trouve que c'est le top. Vous pouvez en utiliser. Il y en a plein d'autres un des bien, mais celui-là est très bien pour ce qui coûte et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais utiliser, du coup, vu qu'on ne fait pas le mascara, n'est-ce pas ? Je vais utiliser le blush. Et celui-ci que j'ai, il a à la fois un blush et à la fois un highlighter au milieu. Du coup, je vais utiliser un peu les deux. Donc, je mets le pinceau. Ah oui, j'ai pris un pinceau, un gros pinceau avec beaucoup de poils. Du coup, en fait, si vous voulez, le pinceau, je le pose comme ça et vous avez donc ici le côté bronzer, quand c'est blush et ici le côté highlighter. Du coup, je dépose comme ça sur le visage. Toujours, pas beaucoup de matière parce que sinon, ça ne fait pas joli. pareil, de l'autre côté. Pardon. Donc, pareil, vous venez étirer. Vous pouvez arriver jusqu'au... On va dire au milieu, en fait. On va dire de... Je ne sais pas, ici, quoi. Au milieu de ici, c'est bon. Vous ne les tirez pas. Il ne faut pas aller jusqu'au nez, quoi. Voilà, c'est ça. Après, vous pouvez, si vous voulez faire l'effet coup de soleil ou en fait, vous allez jusqu'ici... Non, mais c'est vrai, c'est la mode cet été. La mode cet été, vous mettez du rose ici, 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 comme ça. C'est possible. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que vous alliez... Enfin, si vous mettez... Il ne faut pas vous arrêter ici si vous n'en mettez pas sur votre nez, en fait. C'est ça que je veux dire. J'ai été claire ou pas ? Oui. Moi, j'ai compris. Voilà. Donc, le blush, c'est pareil. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez mettre peu importe les couleurs que vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de mettre du rose bonbon, de mettre du... Non, mais il en se fait plaisir. Franchement, il faut se faire plaisir. C'est un peu mieux quand forcément le blush est un peu pailleté, etc. On peut mettre... Je peux rajouter de l'highlighter, mais il y en avait déjà dans le blush, donc je ne l'ai pas mis. Par exemple, MAC, ils font des blushs pailletés. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre 12 produits de plus. Voilà. Donc, après, on essaye de fondre avec un pinceau propre le reste pour ne pas que ça fasse trop paquet. Et puis, vous pouvez mettre une touche d'highlighter sur le bout du nez. Ah, j'allais te donner mes lèvres. J'étais prête, là. Ah non ? Vous pouvez mettre aussi une touche d'highlighter. Oui, ça ouvre le regard, ça aussi. Voilà. En dessous les sourcils pour ouvrir le regard. Vous pouvez mettre la même couleur que ce que vous avez mis en interne. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Un truc interne, voilà. Et vous pouvez mettre aussi ici, juste au-dessus de la queue du sourcil. Voilà. C'est mon arc de Cupidon. Je vais te le faire après. Ah, tu le mets après, le rouge à lèvres ? Ah non, 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 moi, je ne veux rien du tout. C'est toi, tu as raison. C'est toi la professionnelle. C'est que moi, quand je m'apprends le rouge à lèvres, je m'en mets sur les lèvres. Mais des fois, c'est joli, ça dépend de quel teint le rouge à lèvres. Alors, maintenant, on va passer aux lèvres. Ce qui n'est pas obligatoire, on est d'accord. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un gloss parce que vous avez maquillé vos yeux. Vous pouvez maquiller beaucoup la bouche et maquiller beaucoup les yeux. Moi, je ne suis pas du principe où si vous maquillez les yeux, vous pouvez faire tu fais ce que tu veux. Il faut juste que les couleurs match, bien entendu. Après, sinon, ce n'est pas joli. Donc, Diane a la chance d'avoir un arc de Cupidon vraiment très bien dessiné. Enfin, une qualité sur mon visage. Ce n'est pas une critique, ce que je disais. L'arc de Cupidon, c'est ça ? Cet endroit-là. Mais toi aussi, il est plutôt bien dessiné, tu vois, monsieur le cameraman. une technique pour vous maquiller. Vous partez comme ça le long. Alors, attends. Vous faites une espèce de... C'est moi-là ? Oui. OK. Il faut que je me mette devant, je suis désolée, sinon je ne vois pas. Et vous suivez votre ligne. Et là, c'est le côté que j'aime le moins. Alors, attends, sinon je me disais comme ça. Voilà. Attends, est-ce que je mets la lumière ? Merci, c'est gentil. Sachez que vous n'avez pas non plus les lèvres plus symétriques. Donc, tant que vous voulez faire une bouche parfaite, ça n'existe pas qu'avec de la triche. Ça n'existe qu'avec de la triche, pardon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est surligner en fait votre... votre bouche. On dit qu'on overline la bouche. Pour rattraper en fait le côté... là, vous voyez, Diane, sa lèvre, ici, ça fait comme un petit creux. Du coup, je vais dépasser en fait sa ligne de lèvre pour faire quelque chose de plus droit. Astuce, quand vous mettez du rouge à lèvres, pour enlever le surplus, vous mettez votre doigt, vous fermez et en fait... Je ne fais pas le faire. Tout le surplus... Ici, c'est pour éviter d'avoir sur les dents. En fait, tout le surplus va se déposer sur votre doigt et du coup, ça va éviter d'aller sur vos dents. Tu l'as très bien fait, il n'y a pas besoin de réitérer. Voilà, attendez bien que ça sèche. Avant de faire quoi ? Avant de toucher votre lèvre, par exemple, votre bouche. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous mettez quelque chose de foncé, vous pouvez rajouter au milieu, par exemple, une touche un peu plus claire. C'est hors de ta bouche. Parfait. D'accord ? Voilà, nickel. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc là, en fait, on a juste... On a gardé une couleur un petit peu plus claire au milieu et on a gardé le côté plus foncé du rouge... Enfin, plus pétant, en fait, du rouge à lèvres rose sur l'extérieur. Voilà. Pour corriger un rouge à lèvres qui dépasse, vous pouvez prendre un coton-tige ou une lingette et vous pouvez corriger avec les bords. Vous pouvez aussi rajouter, par exemple, votre anti-cerne pour ne pas enlever le maquillage et vous tracer la ligne correctement. Autre petite astuce, là, on n'a pas mis le mascara, mais si, par exemple, comme moi, j'éternue souvent quand je me mets du mascara, je ne sais pas pourquoi. Du coup, quand j'éternue, j'ai le mascara qui se dépose en bas. Attendez que ça soit sec et prenez la brosse de votre sourcil et vous grattez comme ça. Ça va juste enlever le mascara et ça ne va pas enlever votre fond de teint ou votre anti-cerne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. je suis contente. vous pouvez utiliser un pinceau biseauté pour rectifier vos lèvres ou alors vous pouvez aussi utiliser, c'est beaucoup plus pratique finalement d'utiliser un crayon à lèvres. Moi, je préfère quand c'est vraiment un ton léger au-dessus ou alors la même couleur que votre rouge à lèvres. Et en fait, comme ça, ça va déposer un produit un peu plus gras et votre rouge à lèvres en fait, il ne va pas couler sur la peau en fait. Vous pouvez faire ça aussi. Mettre d'abord le crayon, vous commencez toujours vraiment le plus simple, c'est de commencer par le milieu. Vous allez jusqu'au coin des lèvres et vous recommencez en bas. Vous allez vers le milieu, vous allez, vous partez du milieu, vous allez vers l'extérieur jusqu'au coin des lèvres et du coup, ça dépose de la matière qui fait que votre rouge à lèvres ne file pas. Voilà. Super. Bon, je pense qu'Amélie déjà vous a donné pas mal d'info pour aujourd'hui, pas mal d'astuces, pas mal de petits conseils. Comme on vous disait au début, on remettra tout, les différents produits utilisés, etc., les différentes étapes également en description de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et puis s'il y a des questions qu'elles n'hésitent pas à me les poser. Voilà. Et on mettra bien sûr le nom du compte Instagram d'Amélie, si vous voulez, si vous avez des questions à lui poser, etc. Si vous voulez que je vous maquille aussi. Si vous n'avez pas peur. Pas peur. Pas peur. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Salut. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501